pas en veille réalisateur, monteur, intervieweur voilà on est good on est good, ça tourne on est good ok alors Yacov, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir c'est une longue histoire, on était ensemble à l'école on se déclasse un petit peu au dessus ça ne te ferait générer pas et voilà il y a quelques mois, je ne sais plus on est toujours en contact, on s'écrit, on se suit et puis tu m'as dit voilà j'ai écrit un livret qui permet aux jeunes de trouver plus facilement leur conjoint voilà et voilà donc c'est le guide du célibataire ici attention, on coupe en avant-première voilà ici, voilà cette impression vite fait alors et je t'ai proposé tout de suite j'ai eu envie de partager, de donner envie au lecteur j'ai adoré évidemment, je l'ai lu, je l'ai adoré c'était pendant les vacances en plus, je me suis régalé et j'ai eu envie de donner envie aux jeunes de lire ce guide parce que je pense que ça peut vraiment beaucoup, beaucoup les aider pouvoir changer des fois leur vie et donc je te remercie d'être ici aujourd'hui pour partager et nous parler un petit peu de ce guide alors déjà qu'est-ce qui t'a motivé ? alors la motivation elle est assez simple c'est que j'ai vécu dix ans de, en gros dix ans de difficulté à me marier il faut que je ferme en porte monsieur Attal ? oui bonjour, on fait un interview tourné je ferme la porte bonjour alors ce qui m'a motivé c'est voilà donc ce qui m'a motivé c'est principalement le fait que j'ai moi-même vécu de grandes difficultés et j'ai eu de grandes difficultés à me marier donc c'était une grande épreuve quelque chose qui a été très long et difficile et j'ai écumé toutes les méthodes j'ai écumé tous les systèmes, les parcours et surtout j'ai commis toutes les erreurs je pense que vraiment j'ai commis quasiment toutes les erreurs qu'on peut commettre tu as ton PhD de célibataire parce que j'étais un célibataire professionnel et avec évidemment des expériences mais des expériences qui ne me menaient à rien qui ne me menaient jamais à rien qui ne me menaient jamais à rien de constructif qui ne me menaient jamais à mon projet mon mariage et de construire une famille donc cette douleur, j'étais pas seul à la ressentir je l'avais constaté autour je voyais que tout le monde commettait ces mêmes erreurs on était tous à s'empêcher de se marier les uns les autres à commettre les mêmes impairs alors je ne me considère pas plus intelligent que les autres j'ai juste à un moment donné essayé de faire un bilan et essayer de me prendre en main à titre personnel et comme cette prise en main elle est le fruit d'une longue réflexion d'une longue introspection et bien j'ai mis en place une sorte de méthode une méthodologie pour parvenir à mon objectif et je me suis dit c'est tellement dommage parce que j'ai réussi finalement je suis marié je me suis marié j'ai eu un enfant je suis très très heureux de ça et je me suis dit pourquoi pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant déjà pourquoi est-ce que je me suis pas donné les moyens avant et pourquoi je ne ferais pas profiter à tout le monde tous ceux qui en ont besoin qui le veulent pourquoi je leur ferais pas profiter de mon expérience c'est de cette méthode cette méthodologie que j'ai mis en place c'est simple en fait mais ça le mérite d'être écrit j'ai dit je le couche et je partage en plus c'est un gros travail en plus tu fais ça bénévolement c'est des cham chamay il n'y a aucun profit ici c'est vraiment pour aider les jeunes et c'est vrai en pédagogie on dit on apprend souvent plus quand on de nos échecs entre guillemets quand on fait des erreurs que quand on réussit du premier coup des fois qu'on réussit on ne sait même pas pourquoi on a réussi on n'a pas appris celui qui des fois se heurte effectivement des échecs entre guillemets parce que l'échec c'est très péjoratif en vérité c'est les marches c'est les stages qui permettent de réussir alors effectivement tu as une expérience est-ce que alors bien il faut lire le guide il faut lire le guide on ne va pas le résumer ici c'est pas le but mais est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de cette méthode alors le premier élément et le plus important c'est le prérequis et je le mets dès le début du guide je l'indique dès le début du guide le prérequis c'est quelque chose que je n'avais pas qui m'a empêché de me marier moi pendant 10 ans c'est que c'est une question toute bête qu'on doit se poser est-ce que je veux me marier j'ai bien employé le mot veut le verbe vouloir moi jusqu'à jusqu'à il n'y a pas longtemps je voulais bien me marier j'aurais bien aimé me marier tout ça c'était mon vocabulaire si et si et si et si je me marierais bien avec tous mes si je me serais bien marié donc en fait c'était un vœu pieux mais c'était pas hein c'est pas une volonté c'est à dire si je rencontre la fille extraordinaire comme je vois alors là oui si ça tombe super si j'ai une merveille et que ah oui voilà là je me marierais et puis si vraiment j'ai le coup de foudre je me marierais et si et si et si et si donc j'ai l'impression qu'à la base c'est un peu une erreur sur c'est quoi le mariage c'est quoi le but du mariage c'est plus une erreur sur qu'est-ce que je veux est-ce que est-ce que c'est une volonté ou bien est-ce que c'est un simple souhait et euh ah oui apparemment ma famille va bien que je me marie mais moi est-ce que moi est-ce que je mais moi est-ce que je le veux vraiment je suis pas sûr que je le voulais vraiment parce que si j'avais vraiment voulu j'aurais mis beaucoup plus d'engagement dans chacune des relations j'en avais pas mal des femmes des jeunes femmes en ont fait les frais malheureusement j'en ai fait les frais parce que c'est très dur hein honnêtement les histoires qui n'aboutissent pas c'est très dur c'est-à-dire de se reconstruire derrière etc ça prend du temps ça ça détruit d'une certaine manière ça abîme en tout cas c'est sûr et plus le temps passe plus on s'abîme donc j'ai pris conscience que que j'abîmais les gens j'abîmais les autres je m'abîmais moi-même et je gâchais je gâchais tout ce temps c'est déjà très courageux il y a encore d'avoir cette humilité de pouvoir dire tout ça et de l'écrire et de le publier et de le partager en espérant que les gens puissent apprendre de cette expérience mais c'est honnête c'est juste honnête c'est que c'est qu'à un moment donné j'ai souhaité partager pas spécialement mon expérience mais ce que vous pourrez lire dans dans le guide c'est les fruits de mon expérience c'est toutes les erreurs que j'ai vu chez les autres et que j'ai vu chez moi la plupart elles étaient elles étaient partagées c'est des choses que des erreurs que je commettais que je commettais moi-même des voilà comment quelqu'un comment on va faire la différence entre quelqu'un qui aimerait bien se marier à cause de toutes les pressions ou x paramètres mais qui au fond de lui fait pas vraiment l'effort l'investissement ça veut comme tu as traduit si j'ai bien compris ne veut pas vraiment comment on fait la différence c'est simple vous avez des tests très simples pour savoir si la personne veut se marier oui et donc ça c'est des questions à se poser et j'invite vraiment à ne pas aller plus loin dans le guide oui si on n'a pas répondu oui à cette question alors déjà on doit le savoir soi-même oui on doit le savoir soi-même je veux ça devient mon objectif oui donc une personne à qui pour qui le l'objectif numéro un c'est de se marier oui c'est de construire son foyer alors il ne doit pas se poser de questions quand il a arbitré entre quelque chose qui peut l'amener vers son mariage et autre chose si je dois arbitrer dire mais non il faut absolument que je travaille jusqu'à 22 heures ce soir mais non il faut absolument que j'aille au cours de sport mais non il faut absolument ah non je peux pas me libérer je peux pas à ce moment-là on sait où on a on a placé sa priorité est-ce que ma priorité c'est euh une belle vie de célibataire voilà bien remplie bien riche tout à fait ou bien c'est de mettre tous mes moyens vraiment tous mes moyens là-dedans parce que si je le veux vraiment ben je me donne des moyens de ma volonté et quand on veut quelque chose on y arrive a priori on y arrive après il faudra être réaliste tu peux développer ce point c'est pour être réaliste alors qu'est-ce que c'est que être réaliste c'est euh c'est tout simplement avoir une honnêteté intellectuelle oui une honnêteté de savoir qui on est voilà donc euh avoir la capacité à s'auto-évaluer oui ça prend du temps oui c'est dur oui on va chercher ses qualités on en a oui on va chercher ce qu'on peut apporter à l'autre dans cet édifice euh la construction d'un couple et d'un mariage oui donc qu'est-ce que moi je peux apporter et souvent on raisonne à l'envers qu'est-ce que l'autre va me donner pourquoi je vais me marier non c'est-à-dire que là on on a pas répondu je veux au mariage on veut pas se marier c'est-à-dire qu'on a pas déjà répondu à ça si on est en train de se dire euh non je voudrais que l'autre m'apporte cette chose et cette chose c'est-à-dire qu'en fait on veut prendre chez l'autre exactement on veut prendre des choses chez l'autre et c'est tout mais en fait c'est pas ça du tout l'objectif si moi je veux me marier c'est que je veux apporter à l'autre d'accord et j'ai un trop-plein à donner moi je suis désolé à 40 ans ça y est j'ai pris j'ai pris de tout le monde moi j'ai pris de mes parents j'ai pris de mes amis j'ai pris de... ça y est j'ai fait que prendre et à un moment et à un moment on veut être celui qui va transmettre celui qui va donner c'est magnifique c'est magnifique non mais je n'ai fait que ça on est dans un monde où on nous apprend que à prendre donc on pense que c'est logique de continuer comme ça et du coup même dans le mariage on se dit bah je vais prendre un mariage les gens pensent que le mariage alors là bon ça va au-delà du guide mais les gens pensent que le mariage est quelque chose qui va leur apporter des choses c'est pas vrai c'est eux qui vont apporter au mariage c'est eux qui vont apporter à l'édifice mais en aucun cas ça va apporter des problèmes que je n'avais pas avant c'est pas de moi c'est pas le but que je dois avoir c'est ça après automatiquement puisque chacun veut apporter à l'ordre donc forcément on va avoir on va recevoir c'est une conséquence c'est pas l'objectif c'est pas l'objectif donc ça va être qu'une conséquence mais si ça devient l'objectif ça ne pourra pas tenir si l'objectif c'est de recevoir ça ne tiendra pas donc comment savoir si je veux me marier que je veux me marier donc l'objectif c'est de s'analyser être réaliste donc c'est ça la question donc pour être réaliste il faut s'analyser un exercice que je propose c'est de se faire évaluer par quelqu'un de lambda qui ne nous regarde pas avec le filtre de nos parents qui nous voient comme les plus beaux les plus intelligents nos amis qui nous voient comme les plus sympas et les plus cool tout notre entourage nous met des filtres et nous permet pas de nous voir tel qu'on est donc moi l'exercice que je propose qui est dur c'est l'exercice le plus difficile je le concède c'est d'aller chercher quelqu'un qui va être suffisamment honnête avec nous et on va lui demander cette honnêteté il faut trouver quelqu'un d'honnête c'est pour notre bien pour notre bien bienveillant c'est le but c'est pas de nous casser a priori on le reverra plus celui-là on le reverra plus il va se griller il va se griller ouais mais quand même mais même pas il va pas se griller parce qu'il va être honnête avec nous il va simplement on va lui demander d'échanger comme ça pendant 5-10 minutes et à l'issue de ça on va lui dire qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que tu penses de moi physiquement comment tu me trouves quel âge tu me donnes quelle apparence quelle apparence quel caractère tu penses que j'ai est-ce que tu me trouves sympathique est-ce que tu me trouves voilà comment tu me perçois dis-moi comment tu me perçois et là on va avoir je vous mens pas on risque de de réaliser qu'on n'est pas tout à fait comme on pense qu'on est et en tout cas on ne reflète pas ce qu'on pense donc là on fait un état des lieux et donc on se rend compte que ce qu'on pensait pouvoir offrir à l'autre c'est qu'on ne possède peut-être pas tout à fait du coup il n'y a pas d'équation avec la personne que j'espérais épouser et là il faut remettre un peu les choses ça permet d'être d'être dans une sorte d'humilité qui est pas l'objectif c'est pas de se dégrader et de devenir de se dire oui je suis nul non se dire voilà où j'en suis qui suis-je mais qu'est-ce que j'ai à proposer réellement moi je pensais avoir une offre qui était longue comme le bras oui en fait pas tant que ça visiblement ce qu'on me dit c'est que bon je commence à être comme ci et comme ça bon j'ai des défauts je les avais peut-être pas bien vus je pensais pas être jeune ben voilà la personne va être honnête et va me dire non tu fais vraiment ton âge moi c'est ce qui m'a donné le déclic elle m'a donné mon âge tout le monde me disait toute ma famille me disait ah ben non tu sais j'avais 37 38 ans et puis tout le monde me disait ah tu fais même pas 30 ans à peine à peine 30 ans là tu peux tout à fait être avec une fille qui a 10 ans de moins donc 20 ans c'est très bien 22 ans mais elle réalisait que non j'ai 35 ans 37 ans 38 ans je les ai ces années là non mais tu fais moins et voilà on me mettait dans la tête et moi j'y croyais ah je fais moins à ce point là et alors donc si je fais moins je peux prétendre à et en situation d'échec on est alors au delà de l'échec au delà de l'échec je ne cherchais pas je ne cherchais pas au bon endroit je ne cherchais pas voilà je ne cherchais pas les bonnes choses donc donc cette cette expérience où une personne m'a donné mon âge en me disant bah oui tu as une tannerie ici ça se voit tu as plus de 35 ans tu pourras pas me faire croire que tu as moins j'ai fait la première personne qui me dit ça je me dis bah si écoute voilà je te regarde je me dis c'est ce qu'il en est et bah ça m'a fait un vrai déclic parce que je me suis dit voilà il y a quelqu'un d'honnête elle a aucun intérêt dans la chose elle a pas intérêt ni à me dénigrer ni à me flatter je lui ai demandé d'être honnête elle m'a l'a été et faut être prêt à recevoir faut être prêt à recevoir t'es trop t'es trop maigre t'es trop ci t'es trop ça en tout cas c'est comme ça que qu'on peut on peut recevoir un état des lieux d'une personne on peut le faire avec plusieurs personnes déjà avec une personne en principe on prend assez cher donc ça permet en tout cas de 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 relativiser et de 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 relativiser toutes les louanges que que notre famille et nos proches nous font il y a un revoir ils mettent des filtres ils sont bienveillants ils sont gentils mais ils mettent trop de filtres et au final on sait pas vraiment qui on est on croit refléter autre chose que que ce qu'on est au niveau des critères combien alors déjà pour s'évaluer soi-même on va choisir trois critères on va on va dire que on a trois on a trois grands atouts et c'est ça qui est c'est comme ça qu'on va se définir j'ai trois grandes choses à apporter voilà je vais pouvoir t'apporter je sais pas moi une parnassa j'ai un travail fixe je pourrais assumer la famille je vais pouvoir apporter une un équilibre parce que voilà et donc on va chercher chacun et ça c'est personnel chacun va chercher ses atouts qu'est-ce qu'il va apporter à la famille qu'est-ce qu'il va apporter au foyer qu'est-ce qu'il va apporter à l'autre donc pas ce qui fait que je suis quelqu'un de de respectable ou d'apprécié par les autres non qu'est-ce que je j'apporte aux autres qu'est-ce que je vais apporter à l'autre donc une fois qu'on a défini ces trois critères qui nous définissent on va aussi définir les trois critères qui sont des des choses à améliorer chez soi les éléments d'amélioration les chantiers les chantiers où est-ce que je suis moins bon pour pas dire autre chose voilà donc ça avec l'aide des des tiers ça aide beaucoup mais on peut en étant honnête avec soi aussi savoir sur quoi on a à travailler voilà les critères de l'autre ça c'est le gros sujet le gros sujet il y a d'habitude il y en a trop c'est ça ? mais d'habitude vous demandez à n'importe qui il suffit de voir les annonces moi je les vois les annonces parce que je suis sur des groupes je vais diffuser sur ces groupes donc il suffit de voir les annonces des gens qui cherchent les célibataires qui cherchent ils ont souvent une liste de critères qui est soit pas en adéquation avec le marché parce que c'est un marché le marché du célibat et du mariage c'est un marché donc c'est pas en adéquation avec le marché la personne a pas une offre qui correspond au marché et elle cherche des critères qui ne correspondent pas donc tout simplement tout simplement avec des critères trop nombreux tout simplement trop exigeants d'accord donc on est souvent si une personne ne rencontre personne dans ces critères on doit se poser une question j'en ai trop ou bien ils sont pas ils sont pas adaptés ils sont pas adaptés et j'ai pas l'offre en face pour pouvoir exiger ces critères là donc donc c'est malheureux à dire mais c'est une grande chance de pouvoir identifier chez l'autre ce qui est important donc en fait cette phase là au début on croit qu'on se brade voilà moi quand on m'a dit réduis tes critères je dis je veux pas me brader moi j'ai attendu tout ce temps là c'est ça c'est un cercle vicieux parce que plus j'ai attendu plus moi je veux me brader et voilà donc plus je suis exigeant alors que c'est exactement l'inverse exactement plus là j'avance plus normalement moins je peux exiger c'est ça a priori j'ai moins à offrir entre guillemets si je cherche en tout cas des critères de beauté des critères voilà a priori plus le temps avance plus je devrais me dire que mes critères sont à réduire or c'est exactement l'inverse qui se passe plus le temps avance et plus on dit au final je veux surtout pas une fille comme ça et puis j'en ai rencontré une autre alors surtout pas qu'elle soit non plus comme ça et au final on se rajoute des critères on veut pas que la personne soit comme ci on veut qu'elle soit comme ça et on veut toutes les qualités de nos ex et en une seule et exempt de tous les défauts de nos ex donc au final on cherche quelqu'un alors en plus comme tu parles d'avancer en âge forcément les candidates elles sont nombreuses le nombre a réduit ah oui et bien là parce qu'elles se sont mariées exactement exactement donc en fait les propositions mais même je vais vous dire les occasions de rencontrer les occasions de rencontrer elles sont malheureusement de plus en plus restreintes on en a de moins en moins et puis au delà de ça on a l'impression d'avoir fait le tour on a l'impression d'avoir fait le tour quand on est comme moi un professionnel du chidour de la rencontre etc parce que j'ai rencontré énormément de gens j'avais l'impression de connaitre tout le monde et puis quand on va à des événements on rencontre tout le temps les mêmes personnes et ce sont les mêmes qui sont pas mariés et on espère toujours qu'il y aura quelqu'un de nouveau parce qu'au final dans tout cela il n'y a aucun qui me convient c'est ça aucun aucune alors là tu es là tu es déjà dans un état d'esprit de quelqu'un entre guillemets qui va réussir à réfléchir froidement si je puis dire un peu oui bien sûr maintenant il y a aussi des personnes qui disent moi c'est pas ça mon problème mon problème moi non je voulais me marier j'ai rencontré je suis tombé amoureux j'ai c'était le c'était l'amour de ma vie mais simplement on s'est pas mariés voilà qu'est-ce qui s'est passé c'est bon comme on dit l'amour dure deux ans voilà qu'est-ce qui s'est passé c'est vrai que le l'aspect le fait de rester de rester ensemble n'est pas une preuve d'amour l'amour on a tendance à imaginer que l'amour il se il apparaît comme quelque chose de magique alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe il y a un feeling qui peut intervenir entre entre deux personnes et c'est ce qui fait qu'elles ont envie de continuer ensemble mais en fait l'amour il est dans l'investissement que j'ai mis en amont c'est-à-dire que l'amour il est déjà là moi je l'ai l'amour et en fait maintenant je veux le donner donc quand je vais être en face de cette relation qui matche avec mon projet de vie je ne vais faire que donner cet amour à l'autre donner cet amour dans cette relation avant de donner à l'autre je donne dans la relation parce que j'ai investi dans cette relation j'ai mis tellement d'efforts j'ai mis tellement de moyens j'ai tellement placé au-dessus des autres c'est passé avant les autres choses et bien dans le fait de faire passer avant les autres choses j'ai donné de l'intérêt et de l'importance à cette chose je l'ai mis sur un piédestal donc forcément j'ai déjà de l'amour là-dedans j'ai déjà du sentiment en tout cas j'ai quelque chose qui m'attache fortement à cette relation parce que j'ai investi dedans donc l'investissement il est donc l'engouement qu'on va avoir dans la relation il va être totalement corrélé à l'investissement qu'on a mis dedans beaucoup de gens qui sont lassés on en a marre mais il ne faut pas y aller si on en a marre, n'allons pas rencontrer quelqu'un si on est lassé des rencontres encore une rencontre qui est-ce qu'on va me présenter encore et on est déjà négatif dans le ça y est il n'y a aucun engagement ça y est, c'est là, c'est maintenant c'est maintenant que ça se joue si on a des critères qui match pourquoi ? évidemment que ça va marcher donc je vais être positif et je vais m'engager, mettre tous les efforts dedans ah non, la semaine prochaine dans 10 jours, dans 15 jours parce que vous savez j'ai le travail en ce moment c'est la période des bilans je ne vais pas trop avoir le temps si on peut reporter le rendez-vous plus tard on parle de notre avenir objectif numéro 1, on veut se marier si on veut se marier, allons-y oui, les bilans les attendront est-ce que c'est ça qui est important ? c'est quoi mes priorités ? donc là, j'ai déjà donné une importance à cette relation je ne l'ai même pas encore rencontrée elle est déjà importante à mes yeux parce que je l'ai décidé qu'elle était importante c'est pas vrai c'est autre chose que le coup de foudre non ? ah oui ? c'est totalement autre chose que le coup de foudre mais le coup de foudre, moi j'en ai fait j'en ai eu plein, je vous fais la liste des coups de foudre que j'ai eu qui sont devenus des coups de sang et des coups de souffrance et c'est très dur parce qu'après effectivement il y a de l'amour il y a des sentiments et combien j'ai été blessé avec ça combien j'ai blessé l'autre combien, je ne sais même pas quelles sont les conséquences de toutes ces relations et de tous ces échanges combien j'ai pu faire de mal autour je me suis fait du mal et combien j'ai pu faire de mal autour j'ai même pas conscience de ça tu m'as dit par exemple aussi des fois quelqu'un voilà il n'est pas prêt à se marier ou pas avant 2 ans, 3 ans, 4 ans pour x raisons professionnelle, famille, je ne sais pas quoi alors à quoi bon ? c'est ça que tu dis ? c'est à dire s'il n'est pas prêt à se marier oui est-ce qu'il peut quand même commencer à chercher un conjoint ? non mais non quelqu'un qui n'est pas prêt à se marier il ne va faire qu'une chose il va se faire il va perdre son temps déjà il va faire perdre son temps à quelqu'un qui lui qui l'autre personne peut potentiellement elle a vraiment envie de se marier non pas envie elle veut vraiment se marier d'accord et il va s'abîmer il va s'abîmer abîmer l'autre donc une personne qui n'est pas motivée à se marier il ne faut surtout pas qu'elle fasse des rencontres etc au contraire au contraire c'est contre-productif est-ce que vous allez aller visiter des appartements si vous n'avez aucun projet d'achat ? aucun projet de déménagement ? aucun projet d'achat ? et vous ne voulez surtout pas faire un crédit aujourd'hui ni changer d'appartement est-ce que vous allez aller faire des visites d'appartement ? mais qui ferait ça ? c'est ça maintenant un jeune il va dire oui mais moi j'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir des sentiments je ne peux pas me marier tout de suite pour x raisons donc j'ai besoin d'aimer et d'être aimé en attendant en attendant de me marier mais en attendant ce que vous allez générer c'est uniquement de la frustration parce que oui c'est vrai au début c'est super sympa il y a de la séduction il y a des bisous suivant le niveau de voilà il peut y avoir des contacts et c'est agréable on va avec quelqu'un on est avec quelqu'un on va avec quelqu'un voilà donc c'est super c'est sympa d'être en couple c'est vraiment on voit la vie en rose on voit la vie en rose et donc il y a tout un tas de de sentiments qui commencent à naître etc et c'est magnifique ça a l'air magnifique et ça en fait c'est que c'est que un coup de pouce qui nous aide à construire en principe normalement c'est censé être ce coup de pouce là ça c'est censé être un coup de pouce si on l'utilise si on l'utilise pour autre chose pour se dire ben voilà c'est couche avec quelqu'un non le mariage non l'engagement on verra plus tard et bien immanquablement j'ai vécu expérimenté tester approuvé c'est clair et net au bout d'un an deux ans trois ans ça partirait en cacahuète c'est ça il y aura des disputes il y aura le retour du bâton et puis là c'est la séparation mais qu'est-ce qu'elle est dure qu'est-ce qu'elle est dure ça part c'est une perte et fracas on a investi pendant deux ans dans une personne et après il va falloir recommencer à zéro avec une autre personne qui a envie de ça et encore et encore et encore et au final on tombe dans on tombe dans une sorte de une sorte de cercle vicieux de je viens juste prendre je viens juste chercher le truc sympa qu'il y a dans le début de relation et puis en fait on fait que ça que des débuts de relation c'est ça qu'on trouve parce que c'est le truc qui va être sympa c'est vrai que des allumettes mais on n'allume pas le feu exactement et donc on va multiplier malheureusement ces allumettes là et et on va finir sa boîte d'allumettes quoi enfin il va rester une boîte d'allumettes et puis on sait même pas on sait même pas on va pouvoir allumer un feu avec et puis quand on voit les bûches qu'on nous propose on va se dire ah mince il ne reste plus que l'allumette pour enlever cette bûche je ne sais même pas comment j'ai l'arrivée on va avoir tellement gaspillé tellement gaspillé notre cœur parce que ça abîme le cœur vraiment moi je le dis voilà je me livre mais j'ai un cœur qui est abîmé qui a été abîmé par ces relations ces relations passées et j'ai abîmé des cœurs j'en suis conscient et donc il y en a qui s'en sortent et il y en a qui s'en sortent pas mais j'aurais pu très bien j'aurais très bien pu ne pas m'en sortir sans prise de conscience et bien Yelakov Bézra Tachin voilà on vous conseille de lire ce guide de le lire de le relire de si est-ce que tu as mis ton adresse est-ce qu'on peut alors il va y avoir le lien effectivement il va y avoir donc un lien téléchargeable donc il sera disponible en version numérique on va l'éditer il va être distribué donc les endroits a priori il sera distribué à la relève entre autres il sera vendu à quel prix ? il sera vendu à un prix de 0€ donc non voilà il est gratuit en revanche j'y tiens parce que parce que ils font ils nous ont aidé à nous marier voilà c'est le Gmar de Pantin il sera en participation libre en gros donc il y aura le lien vers vers le Gmar de Pantin qui s'occupe de de faciliter les mariages et voilà ils aident les les jeunes mariés ou bien les gens qui sont en train de se marier d'organiser un mariage ils les aident on a pu bénéficier de leur aide et on veut renvoyer l'ascenseur et c'est une très belle chose de les aider donc voilà il y a évidemment alors il y a des personnes qui ont participé à à à à la aux frais aux frais d'impression effectivement de ce livret donc on les remercie évidemment ils sont voilà donc on a on va faire une première édition de 500 500 500 livrets des ratachem et donc voilà ils seront distribués pratiquement collègue à votre Yacob merci beaucoup merci à vous merci d'avoir reçu beaucoup de beaucoup de bonheur dans ton coup des ratachem grand mazel tov merci et voilà si je peux juste terminer sur une chose ce que j'invite chaque célibataire à faire ou chaque personne qui connaît un célibataire je vous en prie faites lire ce guide faites leur lire ce guide je suis certain que ça peut débloquer des choses il y a des choses qui sont du bon sens mais en fait c'est 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 malheureusement un manque de bon sens dont on dont on est victime quand les années passent quand le temps passe on manque parfois de bon sens c'est juste de clairvoyance c'est un recul voilà c'est c'est pas tu m'as dit je suis pas plus intelligent mais j'ai fait des expériences et j'ai le recul maintenant et donc je veux je veux il y a des axes il y a des axes et donc voilà si vous avez dans votre entourage des célibataires diffusez le il est gratuit vous pouvez transférer donc on va faire plusieurs plusieurs formats il sera également en livre audio et et donc voilà pour ceux qui n'aiment pas trop lire mais alors voilà je voulais aussi remercier Aurélie Benisti qui a participé à l'illustration parce que comme vous l'avez compris le les les mots les mots peuvent être parfois un petit peu un petit peu difficile donc elle a illustré tout le tout le le livret avec des 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 petits voilà des des petits dessins des dessins très sympathiques et voilà avec des des humoristiques et voilà qui résument assez bien les parties les parties du guide et voilà je tiens à la remercier personnellement parce que là elle a beaucoup contribué et et toutes les personnes qui ont contribué à la relecture et en particulier ma femme leur a reparti le rap de rand le rap de mel voilà qui je vous remercie beaucoup pour votre relecture c'est nous qui te remercions merci à vous à très bientôt à bientôt super super on a sorti du alors comment je vais faire 5 minutes là comment ? comment je vais faire 5 minutes là ? on va couper on va couper vous choisissez vous choisissez ce qui est